Je viens avec mon mari, on vient ici prier particulièrement pour les âmes du purgatoire. Alors celui me touche particulièrement, parce que le Seigneur justement est venu se révéler à moi par l'intermédiaire justement d'une âme qui était au purgatoire. Et tout a changé en 2015. J'étais loin de Dieu. Je suis née dans une famille catholique, pratiquante, et puis après je me suis éloignée dans l'adolescence. Et je me posais beaucoup de questions. Et j'espérais que Dieu existe, mais j'avais des doutes. Et puis j'avais fait de mauvais choix. Voilà, je cherchais, je ne savais pas trop. Et en fait, je suis aide-soignante. Et en 2015, je travaillais dans un service de cancérologie digestive. Et on s'occupe beaucoup des personnes en fin de vie. Et en 2015, j'étais particulièrement touchée par un homme, un jeune, il était encore assez jeune. Et il allait mourir. Il n'était pas en paix. Et je me disais, Jésus, si tu existes vraiment, si je meurs maintenant, je ne serais pas en paix moi non plus. Et quelques temps après, il décède. Et quelque part, je repensais beaucoup à ce défunt. Et au sens de ma vie, en même temps. Et à toutes les personnes qui sont décédées, régulièrement, je pensais à elles. Et puis, une nuit, je ne pourrais pas dire exactement, je ne me rappelle plus exactement quand. C'était en 2015, mais quelques mois plus tard. Justement, m'est apparu en songe. Et bien, cet homme dont je m'étais occupée, il me demandait de l'aide. Il était dans une grande souffrance. J'étais très touchée par ce songe. Et ça s'est répété, en fait, plusieurs fois. Et là, je me suis dit, ce n'est pas mon imagination, ce n'est pas possible. C'est une âme du purgatoire. Et j'ai fini par en témoigner. Donc, il y a une personne. J'avais peur qu'on me prenne un peu pour une folle, on peut bien le dire. Et elle me dit, non, vous n'êtes pas folle. Voilà, c'est un défunt qui demande votre aide. Voilà, par la permission de Dieu et par sa bonté, on peut le dire, oui. Et il a besoin, en fait, de prière et besoin qu'on fasse faire des messes pour lui. Et alors, je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Et dès qu'en fait, j'ai promis de faire faire cette messe à son intention, eh bien, le soir même, j'ai eu un autre songe. et je l'ai vu et il me disait merci. Il était dans une joie indescriptible. Je ne peux pas l'exprimer. Il n'y a pas de mot pour exprimer. C'était tellement beau. Et la messe a été célébrée. Et voilà, je... Eh bien, après, je n'ai plus de songe. Voilà, il ne m'apparaissait plus dans mon sommeil. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai dit Jésus, oui. Dieu, mon Dieu, tu existes vraiment. Et là, ça a vraiment ouvert mon cœur et bien, à l'amour de Dieu. À l'amour de Dieu. Et puis aussi, une grande compassion pour les hommes du purgatoire. Voilà, je suis retournée à la messe. Je suis retournée... Voilà, je veux dire, j'ai recommencé à prier, à pouvoir rencontrer d'autres personnes. Voilà, on tient... Voilà, je... Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. En 2015, donc. Voilà. Et moi, j'étais pas croyant, j'avais pas à la messe, je priais pas. Et j'ai rencontré, donc, Sylvie à cette époque-là. Et puis, on a lié amitié. Et petit à petit, au fil du temps qui passait, j'ai vu... Je la voyais revenir vers le Seigneur, prier à nouveau. Et ça me touchait beaucoup. Et de fil en aiguille, un jour, elle m'a demandé de l'accompagner dans un pèlerinage à Medjugorje. Elle voulait aller à Medjugorje. J'ai dit, bah si, tu... Donc, elle m'a demandé de l'accompagner. Et donc, du coup, je l'ai accompagné. Je suis allé avec elle. Et voilà. Et le Seigneur est venu me toucher. Et donc, je suis revenu de Medjugorje. Et j'avais commencé à prier le chapelet, donc j'ai continué. J'ai mis quelques semaines pour aller me confesser, et puis je suis revenu vers le Seigneur. Et on a continué notre chemin ensemble. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Et nous, nous sommes mariés en 2020. Voilà. Et j'ai deux grands enfants. Un de 24 ans et une fille de 22 ans. Et donc, voilà, c'est un peu un parcours chaotique, mais le Seigneur est quand même arrivé. Oui. Et justement, on prie ensemble. Voilà. Et c'est très important. Et justement, pour les hommes du purgatoire, particulièrement aussi. Parce que le Seigneur me montre régulièrement pour qui je dois prier. Pour qui je dois faire célébrer des messes. Je ne peux pas l'expliquer. On ne peut pas les laisser souffrir comme ça. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la bonté de Dieu. Voilà. C'est la bonté de Dieu qui se manifeste quand elle me montre pour qui je dois prier. C'est la miséricorde de Dieu. C'est pour elle. Parce qu'il a un amour tellement grand. Il les veut près d'elle. Donc, voilà. Il nous permet justement de pouvoir les aider. C'est magnifique. Je veux dire... Et en plus, il y a vraiment une communion, justement. C'est-à-dire qu'on prie pour elles. Et nous, on peut demander leur intercession pour nous. Aussi. C'est... C'est tellement beau. C'est... Moi, je peux... Voilà. Et si je me retrouve dans ce lieu, c'est parce qu'on me l'a fait connaître. On m'a en parlé. Et c'est grâce à une amie qui s'appelle Claude Dubois. Que j'ai rencontrée en 2017. Dans un pèlerinage. Et elle prie beaucoup pour les défunts. Elle aussi. Donc... Et c'est vrai que... Ensemble, justement. Voilà. On prie ensemble. Pour telle ou telle personne. Eh bien, on confie. On se... Voilà. Et on essaye de témoigner, justement. De cette importance. De ne pas les oublier. Et je voudrais ajouter quelque chose. C'est que... Le Seigneur... Je veux dire... Il m'a touchée particulièrement de cette façon. Parce qu'il savait... Que depuis toute petite... C'était le seul à le savoir. Parce que ça, je l'avais gardé. Je le gardais pour moi. Mais depuis petite... J'ai toujours eu peur qu'on oublie les défunts. Et pourtant, je ne priais pas assez pour eux. Mais je pensais énormément à eux. Et ça m'a toujours posé question. Et là, je me dis... Et tu me permets maintenant de les aider. Eh bien, je t'en remercie, Seigneur. Je peux te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Dans notre vie. Parce que tu t'as transformé ma vie. Ma vie qui n'avait pas... Qui n'avait plus beaucoup de sens. J'avoue parce que j'avais des idées... À ce moment-là, des idées suicidaires. Parce que je portais un lourd fardeau. Et je me disais... Je ne peux pas continuer comme ça. Et toi, tu as tout transformé. Voilà. On a un Dieu tellement bon. Qui nous aime tellement. Il nous aime tous. Mais sauf qu'on ne le sait pas. C'est ça. Et voilà. Et découvrir l'amour de Dieu. Et de pouvoir faire cette rencontre avec Lui. Eh bien... C'est tellement... C'est merveilleux. Il n'y a pas de plus beau cadeau. De toute manière. Et de venir ici. De savoir qu'il y a des messes perpétuelles. Dans ce lieu. Qu'on prie particulièrement pour elles. Là aussi, je... Je rends grâce. Je rends grâce qu'il y a toutes ces personnes. Voilà. Qui sont là aussi. Voilà. Pour cette mission. Oui. La suite. C'est que régulièrement. Quand je suis dans la prière. Moi, je dis que c'est le Seigneur qui permet. Que cette âme se manifeste. D'une façon... C'est dans mon esprit. Elle me montre telle ou telle personne. Je vois telle ou telle personne. Je vois son image. Voilà. Je vois son visage. C'est le moment où vous dormez ? Ou c'est pendant la prière ? Alors, ça dépend. Alors, pendant la prière. Ça peut être... Voilà. C'est souvent aussi pendant la prière. Ou quand je vacs à mes occupations. Et des moments, mon esprit a cette personne. Et je sais qu'elle... Voilà. Je vois son visage. Je vois son visage, oui. Et je sais qu'elle a besoin d'aide. Et vous savez qu'elle est décédée ? Et je sais qu'elle est décédée, oui. Parce qu'il y a beaucoup de... Ou une personne qui te revient. Une personne qui... Comme Maryse, quand on venait ici. Par exemple, hier, c'était... Hier, on priait. C'était avant-hier. Non, c'était avant-hier. On priait. Déjà, en venant ici dans le sanctuaire. Il y a une... J'ai une pensée pour une personne défunte de ma paroisse. Voilà. Tout simplement. Et je me dis... Déjà, si elle revient comme ça plusieurs fois, je sais qu'il faut vraiment que je continue à prier pour elle. Mais après, il y a une confirmation, en fait. C'était... On priait le chapelet ensemble. Et à un moment donné, je ne pensais pas du tout à elle. Et c'est vraiment elle, son image. Et il y a eu ces paroles dans mon esprit qui sont venues, qui étaient « Souviens-toi de moi ». C'était très clair. Voilà. Et régulièrement, voilà. C'est une personne que vous avez connue ? Oui, que j'ai connue. Oui, oui. De la paroisse, quoi. Une dame qui est décédée dans la paroisse. Oui, c'est des personnes. Vous avez connu ces personnes que vous avez vues ? Oui. Des ventes. Et des personnes que je connais qui sont... Oui. Parce que... C'est vrai que j'étais en contact, par exemple, avec beaucoup de personnes qui sont décédées, par exemple, dans mon service. Voilà. Ou des défunts, ça peut être de ma famille ou d'une autre famille. Donc, et voilà. C'est... Donc, je... Alors, ça peut venir comme ça, simplement une image, leur image. Ou alors, il y a des paroles qui sont associées. Et après, il y a aussi des personnes que je ne connais pas personnellement. Mais donc, qui sont connues, qui ont été connues. Pour l'instant, c'est des personnes plutôt que je connais. D'accord. Ou que... Ou par exemple, que je ne connais pas. Alors, si, c'est arrivé. La personne, je ne la connais pas. Il y a une personne, j'ai eu son visage. Je ne la connaissais pas. Mais c'était quelqu'un que tu connaissais. Et donc, c'était pendant la messe. Et là, par contre, j'ai vu son visage. Et le nom associé avec, en fait... Et c'est une personne que tu connaissais. De ma famille. De la famille de... De mon côté, oui. Oui. Que tu ne connais pas, que tu as croisé vite fait une fois. Et là, mais j'ai su tout de suite qui c'était. Ou des moments, c'est moi qui demande, Seigneur. Des moments, je lui demande, par exemple, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier, plus particulièrement pour qui tu voudrais que je prie ? Et souvent, pendant la messe, justement, Seigneur, montre-moi à qui je vais offrir ma communion, par exemple. Si je n'ai pas fait faire une messe pour quelqu'un, je voudrais offrir ma communion. Je voudrais l'offrir pour quelqu'un. Des moments, j'ai des intentions. Je pense à telle personne. Je peux offrir aussi de moi-même pour telle. Mais si tu as quelqu'un de plus particulier que tu veux, et ça, il me le montre. C'est pareil que vous voyez le visage ? Oui, il y a tout de suite, en esprit, j'ai tout de suite le visage et la personne. C'est vrai que, par exemple, ce patient, je ne me rappelais plus du tout de son nom. Et ça, ça a été incroyable. Mais bon, je me dis, le Seigneur, il connaît, il sait, pour qui j'allais faire célébrer cette messe. Mais là, je lui avais dit, Seigneur, montre-moi. J'aimerais avoir le nom exact. Et il est passé, c'est une petite anecdote, toute simple. À cette époque-là, on gardait les menus qu'on présentait aux patients. Ils avaient leurs menus et il y a le nom dessus. Et on les garde derrière, souvent, on marquait les régimes. Ça sert à être brouillon. Voilà, ça sert à un peu de brouillon pour préparer. Parce qu'en digestif, justement, c'est très important. Ou les personnes qui sont à jeun. Et donc, on est en train de préparer les repas. Et je ne fais jamais ça d'habitude. Et je retourne la feuille. Et là, j'ai le nom exact, en fait, de la personne pour qui je devais faire la messe. Ça m'est revenu, c'était son nom. Et ça faisait des mois et des mois. Le purgatoire, c'est aussi la justice de Dieu. Mais c'est en même temps sa miséricorde. Parce qu'on ne peut pas se présenter. Je veux dire, si on n'est pas saint sur cette terre. Je veux dire, même si on dit oui à Dieu, on se repente tous nos péchés. On ne peut pas aller comme ça. Je veux dire, l'âme, si elle n'est pas la ressemblance complète de Dieu, enfin totale de Dieu, comment on peut être au paradis avec lui ? Il faut qu'on passe par une purification. Ou alors, on se retrouverait tous en enfer. Je veux dire, ce n'est pas possible. Donc, il faut être purifié. Et moi, je me dis, mais Seigneur, si tu me prends maintenant, et bien moi, de toute façon, je me jetterais tout de suite dans ce feu purificateur. parce que moi, je ne veux pas me présenter avec mes souillures comme ça. Vous vous sentez souillée ? Parce que nos péchés, voilà, je veux dire, tant qu'on a nos péchés, et bien notre âme, elle est diffigurée. C'est plus, je veux dire, le Seigneur, il nous a donné une âme belle, pure, voilà, dès notre conception, à sa ressemblance. Mais après, par le péché, qu'on commet quand on ne fait pas sa volonté, nos manques d'amour, et bien fait que cette âme, elle est... Du coup, je ne peux pas m'empêcher de penser à un autre moment. Vous dites, ma vie a changé en 2015. Avant, j'étais... Je ne sais plus quel terme vous avez utilisé, non ? En perdition ? Mais pour moi, j'étais... Est-ce que vous êtes arrivée ? Vous êtes pourtant aide-soignante, vous êtes au service de ceux qui souffrent ? Oui. Comment est-ce qu'on peut être en perdition quand on a ceux qui souffrent ? Parce qu'on peut faire des mauvais choix quand même à côté. Des mauvais choix qui ne sont pas des choix qui apportent le bonheur, mais tout l'inverse. Vous avez parlé de suicide. Oui. Parce que je portais un fardeau de culpabilité très grand. Oui. Et pour moi, je me disais... C'est affreux parce qu'à cette époque-là, je ne me rendais pas compte de ce que je disais, mais je me condamnais. Je me disais, Seigneur, Tu ne pourras pas me pardonner. Ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Alors, je me dis, je mérite... J'ai dit ces mots, je mérite l'enfer. Je ne savais pas ce que je disais. Et c'est là que... Voilà. Dieu, de cette façon, ça, c'est déjà la miséricorde. Il me touche de cette manière. C'était un autre songe ? Vous faisiez cette prière ? Oui, je disais ça. Et par ce songe, tout a... Voilà, les choses ont changé. Parce qu'après rencontrer cette personne, justement, cette personne m'a conseillé de lire le livre sur les âmes du purgatoire de Maria Sima. Et déjà, ça confirmait. Donc, voilà, l'importance de prier pour les âmes du purgatoire. Et que... Voilà, cette importance. Mais aussi, parler de la miséricorde de Dieu. Et que Dieu pouvait tout pardonner, même le pire. Voilà. Si on se reprend sincèrement. Donc... Et la confession, c'est vraiment très important. Et moi, après, ça a été, pour moi, voilà, de retourner à la messe et de retourner... Et d'aller me confesser. Et là, j'ai été témoin de la miséricorde de Dieu. Vraiment. À travers le prêtre, c'était... C'était tellement beau. C'est ce qui est commencé un chemin de guérison intérieure. Un chemin... Voilà. Qui me relevait et pas... Qui ne me condamnait pas. Voilà. C'était... Le Seigneur, il venait me dire, je t'aime. Malgré toutes tes fautes, malgré ça, moi, je ne te condamne pas. Voilà. Parce que quand on se repend, le Seigneur, c'est le seul à connaître véritablement nos cœurs. Et il connaissait mon cœur, justement. Et moi, je ne peux que faire confiance. Voilà. Et cette confiance, elle grandit en moi. Cette confiance en Dieu. Et... Qu'on a un Dieu qui est toujours là, près de nous. Et souvent, on ne le sait pas. En fait, on le laisse de côté. Alors qu'il est là, il nous attend. Il ne peut pas, voilà, nous forcer. On a notre libre arbitre. Mais je veux dire, quand on prend cette décision après, si on prend cette décision de faire un pas vers lui, lui, il en fait, je ne sais combien. C'est... Il est tellement patient. Tellement... Ah oui, tellement de patience. Je me dis... Un Dieu qui a soif d'amour, de notre amour aussi. C'est... Voilà, oui. Je me dis... Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Voilà, je... Je suis faible, je suis faible et je suis une pécheresse. Mais j'ai envie, voilà, d'aller vers toi, de continuer sur ton chemin. Voilà, parce que, vraiment, c'est... C'est toi qui es la vie. C'est toi le véritable bonheur. J'avais envie d'être ici. Dans le recueillement. Dans le recueillement. Dans la prière. Et... Moi, c'est toujours ça. C'est de prier avec... Je me suis dit, ici, ce sanctuaire, particulièrement, prie pour les hommes du purgatoire. C'est paisible. Oui. C'est propice au recueillement. Voilà. On prie... On va prier les... Les offices des heures. On a la messe. On a le chapelet. On est bien plongé dans la prière. Donc, il y a une vie avant. Oui. Puis, il y a une rencontre. Oui. Vous voulez en parler ou... Oui. 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 Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai eu une vie avant. Comme beaucoup... Enfin... Dans le monde, on peut dire. Comme... Comme... On peut voir... Assez banal. Mais, bon, avec ses joies, ses peines. Pas de souci. Deux cadeaux du Seigneur. Deux enfants. Voilà. Et puis, une séparation. Avec la... Voilà. En 2010. Voilà. Qui s'est allé sur plusieurs années. Et vous êtes séparé de votre famille, de vos enfants ? Voilà, oui. Sans être bien loin. Puisque... Je suis resté à quelques kilomètres. Mais, malgré tout. Voilà. Donc, des années un peu... Difficiles. Vous gardez votre job, quand même ? Oui. Ah, merci Seigneur. Oui. Je me suis vraiment raccroché au job. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je suis technicien de laboratoire. Donc, ça aussi, c'était un bon cadrage pour maintenir le cap. Voilà. Bon. Quelques années... Difficiles. Avec l'alcool, aussi un peu. Voilà. Puis, donc... La rencontre avec Sylvie en 2015. Dans un jardin public. Et puis, on a sympathisé. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure... J'ai été touché par ce qui est en train de se passer. Voilà. C'était une rencontre amicale de joueurs d'échecs. Donc, moi, j'étais allé pour jouer aux échecs avec d'autres joueurs. Elle accompagnait un ami joueur d'échecs. À un moment, c'est comme s'il y avait un doigt posé sur son épaule qui me disait « Celle-ci, tu ne pourras rien lui apporter. » Je lui dis « Tiens, quel rôle de penser. » Mais qui est-elle ? Voilà. Et... On a fait connaissance. On se retrouvait les mardis, je crois. Oui, justement. Les petits groupes de joueurs d'échecs. Et puis, petit à petit, voilà. C'était surtout la personne qui l'accompagnait. C'était un prêtre qui l'accompagnait. Et moi, je voyais surtout cet accompagnement. Et qu'elle recommençait. Elle priait. Bon, moi, je la regardais faire. Bon, pas de souci. Et c'était en fait... En fait, je commençais à découvrir un autre monde que je ne connaissais pas. Parce que vous n'étiez pas croyant ? Je n'étais pas croyant, non. J'étais baptisé bébé. Enfin, enfant, mais... Je n'étais pas croyant. Mes enfants ne sont pas baptisés. Et... Et comment ça, vous la voyez prier ? Parce que vous êtes ensemble et vous... Voilà. Vous vous priez dans votre quotidien, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que vous voyez ? Elle prie le chapelet. Donc, ça marche... Elle fait quoi ? Elle se met dans la fauteuil et elle prend son chamelle ? Voilà, oui. Et vous, vous la voyez en train de faire ça ? Voilà, oui. Bon, j'ai toujours bien aimé entrer dans les églises. Ça, depuis tout le temps. Et là, on allait dans les églises. Petit à petit. Et alors, vous m'avez parlé d'une confession tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? En fait, c'est... C'est le rapport... C'est à la suite de Sylvie. C'est... Quand j'ai vu le changement qui s'opérait chez elle, à partir de la confession... Et... Juste, c'était... À la suite, elle me demande si je veux l'accompagner dans ce pèlerinage. Donc, je dis oui. Donc, on va... À Medjugorje ? On passe quelques jours là-bas. Je suis particulièrement touché. Et là, je me dis... Bon, ben... Cette fois... Je ne me dis rien, en fait. Le Seigneur me touche. Et je savais qu'il fallait que j'aille me confesser. Bon, je n'y suis pas allé tout de suite. J'ai mis six semaines pour y aller. Je n'étais pas allé depuis ma première communion, probablement. Oui, je pense, oui. C'est même sûr. Et donc, voilà. Et j'ai mis le temps, mais j'avais ça dans l'esprit. Et donc, j'ai fini par y aller. Et donc, je suis allé me confesser. Et c'était la semaine sainte 2017. Et le prêtre m'a dit... Eh ben, maintenant, c'est la semaine sainte. Allez... Allez communier. Et donc là, je suis allé... Donc, à la messe et communier. Et... Avec... Un attachement à la messe. Un cadeau du ciel. On dit aux gens, il faut aller à la messe, il faut aller à la messe. Moi, c'est un cadeau du ciel. C'est-à-dire que... C'est... Si je peux, j'y vais. Si je ne travaille pas. Voilà. Beaucoup de cadeaux du ciel. Le chapelet. La prière du chapelet, quand tu reviens de Medjugorje. La prière du chapelet. Donc, je me rappelle bien. Première fois que j'ai dit chapelet à Medjugorje. Le premier, je crois en Dieu. Et après, ça a embrayé. Ça n'a plus arrêté. Voilà. Puis, il y a un chemin qui se fait petit à petit, après. Un retour à... Qu'est-ce que ça vous fait de réciter un chapelet ? Parce que c'est un peu répétitif, quoi. Un peu... Hein ? Pourquoi... Enfin... Qu'est-ce que... Non, ce n'est pas répétitif. C'est pas répétitif. Quelqu'un qui ne connaît pas le chapelet, vous diriez quoi ? Qu'est-ce que vous ressentez de... Moi, je suis... Déjà, avant mon premier chapelet, il y a quelque chose qui manque. Si à midi, je n'ai pas pris un chapelet, il manque quelque chose. Et enfin... Moi, ça fait partie de... Et là, ça peut être de la joie, ça... Et rien ne résiste au chapelet. Aucune contrariété. Alors, on a eu une petite friction, on va dire, la semaine passée. Peut-être, petite. Voilà. Et... Prend le chapelet, première dizaine, terminé. C'est-à-dire, ça donne la paix. Et... Non, moi, je ne trouve pas que c'est répétitif, mais c'est cadeau du ciel. On ne peut pas... Super ! La Vierge Marie nous montre... Ah oui, elle nous montre le chemin. Ah, c'est Marie qui est intérieure au chapelet ? Ah, ben oui. Elle nous conduit à Jésus, ça c'est... Ça, c'est certain. Et on contemple les mystères de Dieu, quand même, sur ce chapelet de sa vie, en fait. Mais ça passe par Marie. Et puis, en confie le monde, on ne sait pas prier. Oui. Bon, moi, je suis en tout cas, pour moi. Donc, je me confie à Marie. Marie, tu sais, toi. Pour qui il faut prier ? Il y a tellement d'intentions. Alors, on peut en dire, bien sûr. J'en en dis. Puis, à un moment donné, on dit, Marie. Moi, j'ai vraiment eu ça aussi dans le cœur. Je veux dire, beaucoup de choses à un coup, c'est beaucoup de cadeaux. La grâce de retourner à la messe, je veux dire, de la confession et de prier le chapelet. Cette prière, c'est des « Jacques, je vous salue Marie », c'est un « je t'aime » pour Jésus et Marie. Et c'est vrai que cette prière est puissante. Et je crois que ça nous évite beaucoup d'embûches sur le chemin. De la paix et aucune peur, mais vraiment aucune. Zéro peur. Pourtant, notre monde... Bon. Puis, on est plusieurs, je veux dire, après, c'est ça. C'est pas qu'une prière personnelle. C'est-à-dire, c'est de prier ensemble. Je veux dire, ça fait notre force. Et l'intercession de nos frères et sœurs, je veux dire, on prie ensemble, on prie pour tel ou... Voilà, quand on demande la prière pour un tel, pour... Eh bien, on sait que notre prière... Moi, je vous dis que plus il n'y a de personne qui va prier pour cette intention, et plus ça peut porter des grâces et des fruits. Et on a de très beaux témoignages aussi. Oui. Ça, je... Et pour même nous-mêmes aussi. Je veux dire, quand je demande au Seigneur, il y a des épreuves, c'est pas si facile, il y a des moments de ne pas tomber dans le découragement, dans le... Et la pri... Et de prier... C'est... Voilà, ça nous apporte ce courage. Dieu nous donne la force à travers la prière. La persévérance, la patience. Et puis, cette joie, c'est-à-dire qu'on peut souffrir, et en même temps avoir une paix profonde. On peut être dans les larmes aussi, pleurer, avoir des moments de pleurs, et en même temps, Seigneur, tu es là. Et cette paix, en fait, c'est pas la paix humaine, justement. Cette paix... C'est ta paix, en fait. C'est toi. C'est-à-dire que c'est une personne. Et c'est toi, là, qui est là, et qui... qui nous met cette paix. Cette joie. Et de savoir qu'on n'est pas abandonné. Je veux dire, quand on sait qu'on n'est pas abandonné, on n'est pas seul, dans l'épreuve, qu'on est soutenu, qu'il y a un monde invisible, et des moments qu'on n'a pas forcément conscience, j'en avais pas forcément conscience, et là, en fait, c'est bien si. C'est... Voir au-delà des apparences, justement. Une vie sans épreuve, ça n'existe pas. Ça vous fait grandir, ces épreuves ? Oui. Ouais ? Oui. Et c'est justement l'occasion. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des épreuves ? La douleur, par exemple, vous qui êtes aide-soignante, qu'est-ce qu'on fait avec la douleur quand le corps n'en peut plus ? On peut offrir ça ? Oui. On peut en faire quelque chose ? Ah oui. En tout cas, c'est vrai que dans mon ancien service où j'étais, le dernier service, c'était aussi... Bon, c'était la cancérologie, mais c'était au niveau pulmonaire. Et là, je n'ai jamais eu un service, il y a eu autant de décès. Jamais. Mais là, cette fois, c'était différent parce que je les accompagnais avec Jésus. J'ai dit, Jésus, tu viens avec moi. Jésus, Marie, c'est ensemble. Toi, tu sais mieux. Vous savez mieux vous passer devant. Pour s'occuper de ce patient, aidez-moi. Moi, c'est vrai que j'étais très découragée avant, justement. Des moments où je me disais, je ne sais plus si je vais pouvoir supporter toutes ces souffrances, de voir les gens souffrir. J'absorbais ça, j'absorbais ça, et après, on manque de force. On se dit, moi, je ne sais pas, je pleurais, je rentrais souvent, j'étais en pleurs. J'ai dit, mais ce n'est pas possible qu'il y ait autant de souffrances, autant de... Et je me décourageais, je me suis dit, je ne sais pas si j'aurais la force de continuer ce métier. Et cette rencontre avec le Seigneur, elle aussi. C'est-à-dire qu'avec lui, ce n'est pas pareil. Déjà, parce que sans lui, c'est-à-dire que ça ne donne pas de sens. Il n'y a pas de sens. La souffrance n'a pas de sens. On peut se dire, c'est vrai, Dieu n'existait pas. C'est sûr que... Quel sens aurait cette souffrance ? Alors que là, je sais que ce n'est pas perdu. Ces souffrances de ces personnes, peut-être qu'elles ne le savent pas, mais c'est loin d'être perdu. Enfin, moi, je les offrais, en fait. Je t'offre leurs souffrances en union avec les tiennes pour le salut de leur âme, pour tout ce que tu veux, pour tout tes... Voilà, c'est Seigneur. Et puis, il m'aidait à... Et justement, je ne voyais plus leurs souffrances de la même façon. Mais bien sûr que ça me touchait. Et ça ne m'a pas empêchée d'avoir les larmes aux yeux. Mais par contre, j'avais plus d'écouragement. Pas du tout. Et les accompagner... Et... Voilà, d'une façon différente aussi. C'est... Et je sais qu'après ça, il y a l'espérance. C'est... Voilà. C'est cette espérance qu'il y a après. Ça ne peut que vous mettre dans la joue. Je veux dire, c'est merveilleux de se dire qu'après, eh bien, on pourra se retrouver ensemble. Je veux dire, près de Dieu. C'est magnifique. Et de pouvoir les accompagner, c'est... Moi, je... C'est magnifique. De prier. D'ailleurs, souvent, on me laissait avec les patients. Mes collègues avaient compris que j'avais besoin d'être près des patients quand ils décédaient. Des moments, prendre cinq minutes, tout ça, rien à dire. Je disais rien, mais... Les patients, c'est vrai que vous priez pour eux. Vous vous en parlez de ça ou ça reste dans le secret de votre cœur ? À ce moment-là, t'en avais parlé. À un moment donné, j'en ai eu parlé. Oui, j'en ai eu parlé. Donc, peut-être pas tout le monde ne le savait pas, mais il y en avait qui le savaient, oui. Oui, oui. Et ils étaient heureux que je le fasse. Même des personnes qui ne croyaient pas ou qui ne... Ou d'une autre religion. Voilà. Même pour d'une autre religion. D'autres personnes, oui, d'autres religions, de d'autres... Et puis après, ça s'est fait aussi où des personnes ne le savaient pas. Voilà, ne le savaient pas. Mais après, je me dis que ce n'est pas seulement par les mots, mais c'est par sa façon d'être. Et la façon d'être avec les personnes, d'être là, près d'eux. Cet amour que Dieu nous met, en fait, quand on regarde, je ne sais pas comment dire, mais c'est ça que je demande surtout. je veux regarder les autres. Et donc, c'est malade avec ton regard, Seigneur. Avec ton regard. Je sois avec ton regard. Et pourtant, je me suis... Des moments, j'ai été tellement difficile. Eh bien, je me disais, je te rends grâce, Seigneur, je voudrais être nulle part ailleurs. comme Sainte Thérèse qui avait témoigné, je me souviens de ce témoignage qu'elle avait près d'une soeur qui était malade et elle témoignait de ça. Cette joie qu'elle avait, elle n'aurait pas voulu être dans toutes ces fêtes ou ces balles ou je ne sais quoi. C'était être là à ce moment-là. Il n'y avait pas de plus grande joie que d'être... Eh bien, moi, c'était ça que... Je les accompagnais et je savais qu'ils n'étaient pas seuls, que le Seigneur était là, que Marie était là, et quand il mourrait, voilà, j'avais besoin des moments de rester. Un moment, je restais en silence. Souvent, mes collègues me laissaient. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Ils me disaient Sylvie, on te laisse cinq minutes parce que toute seule avec eux, avec eux. Et je priais pour le rame, je priais avant, je priais... Et... C'est merveilleux, c'est beau, c'est... C'est une belle mission que le Seigneur nous donne. Merci beaucoup, Sylvie. Voilà. Le Seigneur, c'est un peu de rame, c'est un peu de rame. Sous-titrage Société Radio-Canada